Dans les années 60, Chevrolet avait créé une bagnole, la El Camino, qui alliait le confort d'une voiture avec la puissance d'un pick-up. Un modèle unique et original, comme moi, X to the Z, Exhibit. Manque de bol pour Tyler, ce qui est franchement pas original sur sa El Camino de 65, c'est qu'elle est bouffée par la rouille. Mais tout ça va changer. Je vais lui faire retrouver son heure de gloire. Tyler se doute de rien, mais je vais tuner sa caisse. Salut, moi c'est Tyler. J'ai 18 ans et ça, c'est ma caisse. J'ai une Chevrolet à El Camino de 65. C'est mon grand-père qui l'a gagnée au poker et le jour de mes 6 ans, il m'a promis qu'un jour, elle serait à moi. Je dis toujours qu'elle est du tonnerre, parce qu'on l'entend arriver de loin. Normalement, elle a un double échappement. Vous voyez, là il y a un pot. Il devrait y en avoir un autre ici, mais vu que la caisse est super basse, je suis passé sur une bosse et le pot est resté sur le bitume. Ça, c'est ce qui se passe quand on se bagarre à l'intérieur. On explose la lunette arrière. Matez-moi cette beauté. Moteur Chevrolet 5400 cm3, plus de 300 chevaux et un max de rouille. Ici, c'est ce qu'on appelle pourrouillé, pourri et rouillé. Mon record, c'est 7 fois. Si ça a un cadran et une aiguille, ça ne marche pas. Je tombe en ras de descente sans arrêt, parce que la jauge est cassée et que la caisse fait du 33 litres au 100. À l'époque où j'avais du son, ces HP envoyaient bien. Mais là, ils sont pleins de flotte. Cette caisse, c'est l'horreur. Il y a même un rat qui crèche dans la boîte à gants. Chaque fois que je monte là-dedans, j'ai l'impression que je vais y rester. C'est la mort, cette bagnole. Je bosse en cuisine dans un relais routier. Comme j'y passe ma journée, mes potes m'appellent le roi du grill. On s'incruste à toutes les teufs du lycée et on se fait des barbecues directs sur le parking. J'ai pas pu rafistoler ma caisse parce que les pièces détachées sont super rares et que du coup, elles douillent. Et puis, j'ai pas une thune de toute façon. Mais jamais de la vie, je voudrais m'en débarrasser. Elle a une grosse valeur sentimentale. Alors, s'il te plaît, MTV. Tune ma caisse. Je vous explique. Quand Tyler avait 6 ans, son grand-père lui a promis qu'un jour, la El Camino lui appartiendrait. C'est bon, je peux continuer ? A l'époque, si vous aviez ces jantes-là, c'était la classe. Vous aviez les mêmes jantes que la bagnole de Shérif Fais-moi Peur, la Générale Lee. Et les mêmes que le van de l'agence Tourisque. Oh putain, comme j'assure trop de savoir tout ça. Bien sûr, il a essayé de la bricoler un petit peu. Il a essayé de passer un peu de mastic, de penser. Arrêtez de jouer les bricolos, appelez-nous. La El Camino, c'est une légende. C'est pas juste une caisse de Lascar. Il y a plein de gens influents qui en ont une de El Camino. Bill Clinton, par exemple, il en avait une. Il manque Bill. Il vous montre pas à vous ? À moi, il me manque. Tout ce qu'il voulait, c'était se fumer un petit cigare, conduire sa El Camino, jouer du sax. C'est un sacré président. Tu nous manques, Bill. T'es le meilleur. Allez, on va le chercher. Regardez. Ça me semble que quelqu'un a essayé de forcer la porte avec un pied de biche. C'est dingue. Yo, Tyler ! Exhibite ! Comment ça va ? Ça baigne ? Ça va ou quoi ? J'y crois pas. Ça va aller ? Tu parles que ça va. Je suis là pour tuner ta caisse. Ça te dit ? Grave ! Viens, on y va. Alors, c'est ça ? Ouais, c'est ma petite chérie. Elle a un moteur de Corvette. Un moteur de Corvette 33 litres au 100. 33 litres au 100 ? C'est pire qu'un Hummer. Je sais. Mais c'est plutôt un Tank qu'un Hummer. Allez, fais péter le moteur de Corvette. Wow ! Yeah ! Il est pas beau à voir comme ça, mais il tourne bien. Ça t'arrive de mettre des trucs dedans ? Genre de l'huile ? Ouais, de temps en temps, je mets de l'huile. Et ça, c'est le moteur d'origine ? Non, c'est la version améliorée. Ah, améliorée. Ça veut dire que c'est mieux. C'est mieux. Améliorée. Le slogan pour cette caisse, c'était « la voiture qui peut tout tracter ». Parce que le concept, c'était qu'elle était aussi solide qu'un pick-up, mais qu'elle était aussi quand même assez classe pour que tu puisses la garer devant un 5 étoiles. Ouais, c'est vrai. Bien sûr ! C'était vrai. C'est quoi, ce grill électrique ? C'est parce qu'on se fait pas mal de barbecs à l'arrière de la caisse. Et après, tu laisses le griff se balader comme ça à l'arrière ? Normalement, il y a un truc pour l'attacher, mais en général, ouais, il se balade. Cool. Trop cool. Tu sais qu'il y a eu plein de gens importants qui ont eu la même caisse ? Bill Clinton, par exemple. Il avait une aide Camino. Wesh, Bill, il a kiffé. Grave. En fait, ça a été le premier président noir. Dis pas ça en public. T'as des enceintes de chenifi. Tu vois qu'elle est ghetto, ta caisse. Tu peux pas faire plus ghetto que de te trimballer avec les enceintes d'une chenifi dans ta caisse. D'ailleurs, ça sonne plutôt bien si tu bricoles ça comme il faut. Ça donne un son,ifi. Ouais, c'est des enceintes de chenifi. Ça s'ouvre ou pas ? Ouais, t'y es presque. Faut appuyer là. Sympa ! Il y a un rat qui vit là-dedans ou quoi ? C'est trop immonde. Ce mec est immonde. Allez, file-moi les clés, mec. En route. C'est parti. Une aile Camino de 65. Une. Une aile Camino. Une aile Camino de 65. Direction le garage. X vient juste d'embarquer ma caisse. C'est génial. Je sais qu'ils vont assurer comme des bêtes. Et j'aurai plus à rouler en poubelle. Ça va me changer la vie. C'est une vraie fusée, cette tire. Ah, dis donc, j'ai l'impression d'arriver du désert. Beau ! Ça gaze ? J'ai pensé à toi. Je t'ai amené une aile Camino de 65. C'est une poubelle. Il y a même un rat qui se poite dans la boîte à gants. Il a roulé sous l'eau ou quoi ? C'est un peu comme la coupe du mulet. Strict devant et complètement barge derrière. Ouais, c'est ça. Un sale look en tout cas. Tiens, vous avez les clés. Merci, ex. Bon, les gars, aujourd'hui, on s'occupe de Tyler. Il a 18 ans et il a une aile Camino de 65 qui a besoin qu'on s'occupe sérieusement d'elle. Tyler adore se faire des barbecues avec ses potes à l'arrière du pick-up. Mad Mike, je sais que t'as ce qu'il faut. Je t'écoute. Puisqu'il adore faire la teuf à l'arrière de son pick-up, je vais l'équiper avec le top du top. On va commencer par poser un toit sur l'arrière qui se soulèvera automatiquement. Et là, je vais installer un barbecue coulissant et un distributeur automatique de ketchup. Gazi, c'est une affaire qui roule, je t'écoute. Beau, je vais lui refourguer des virus. Non, je veux dire des gens de T-zone, virus. Man, il sait des trucs de malade. Et comme c'est une bagnole old school, je vais rester dans l'esprit en lui mettant des 20 pouces à l'avant et des 22 à l'arrière. Luis, El Camino, que pasa ? Beau, je vais peindre cette caisse avec un beau violet métallisé. Et je vais relever tout ça avec des flammes rouges et jaunes sur les côtés. Digui, envoie la marchandise. Beau, pour l'instant, Tyler a un moteur de 5400 cm3. C'est bien, mais pour une corvette. Mais je vais le gonfler pour passer à 5750 cm3. Plus de chevaux sous le capot. Et puis, je vais faire un trou là et lui mettre une énorme prise d'air chromé qui sort du capot. Un blower, tu veux dire ? C'est toi qui le dis. Rick, pour l'intérieur, je suis tout oui. Puisque Luis va la peindre en violet, je vais habiller les sièges de noir avec des inserts violets. Et pour lui donner un coup de jaune, je vais refaire le tableau de bord, mettre des jauges numériques et des néons dans le plancher. Très bien, les gars, on a une équipe. Alors, tout le monde sur le terrain et donnez-vous à fond. La El Camino, c'était la caisse qui peut tout rater. Mais avec ce moteur, c'est plutôt la voiture qui ferait mieux de se cacher. Alors, on va le remplacer par ce moteur haute performance de 5750 cm3. Il va rugir ce moteur. 330 chevaux avec un couple moteur d'une puissance de 170 kg. Tu ne sais même pas ce que c'est que le couple moteur. Le couple moteur, c'est la force appliquée sur le point de pivot d'un objet pour lui permettre de tourner. Et ça, c'est une birdcage blower. En fait, c'est une prise d'air. Ça sert à envoyer de l'air supplémentaire dans le moteur pendant la combustion pour qu'à chaque coup de piston, l'explosion soit plus importante et que ça augmente la puissance du moteur. Recule, Keb. Je vais l'allumer et sérieux, ça va déménager. C'est bon, les bagnoles, ça me connaît. À l'époque, Lael Camino était la reine de la route. Alors, je vais peindre celle de Tyler avec la couleur des rois, le violet. Je commence par passer une sous-couche d'une belle couleur bien noble. Ensuite, je passe le violet le plus majestueux qu'on ait jamais vu en ce royaume. Et pour finir, symbole royal, les flammes. Je les dessine et je donne un coup de chaud en les peignant en orange et rouge. Puisque Lael Camino, ça veut dire la route, je te baptise reine de la route. Nous sommes en direct live du Garage Gas. Bonsoir à tous, je suis Gary Miller et à mes côtés, notre consultant de choc, Jazzy. Quoi, quoi ? Nous allons assister aujourd'hui à un événement sans précédent dans l'histoire de l'habillage intérieur. Le spectacle est à la hauteur de nos espérances et ce siège s'avère être un adversaire coriace pour notre champion de l'habillage, Rick. Adversaire coriace, c'est peu dire. Rick semble amoché, mais il n'a pas dit son dernier mot. Non, loin de là, Gary. Il est évident quand on le voit à l'œuvre que Rick est un maître dans sa spécialité. Vous avez bien raison, Gary. Personnellement, c'est donjons et dragons, ma spécialité. Je n'en doute pas. Ces sièges vont donner un effet bœuf. Noirs avec des inserts violets. Oui, on pourrait même dire qu'ils sont niolets. Voyons ce que ça donne. Ça a l'air de passer juste. C'est ça qui est bon. Il a réussi. Les sièges sont en place. Ils sont en place. Quelle performance. À vous l'antenne. Comme on va remplir l'arrière de tout un tas de trucs, il faut recouvrir tout ça. Alors on va bricoler une plaque de toit et faire en sorte qu'elle se soulève et se baisse automatiquement. Vous me suivez ? En haut, en bas. En haut, en bas. Maintenant qu'on a marqué où on voulait placer les vérins, il ne reste plus qu'à faire des trous pour les fixer. Le toit va se soulever grâce à 4 vérins activés par télécommande. Ce ne serait pas un vrai barbecue si on ne peut pas se mater des matchs de basket ou de foot américain en même temps. Alors on installe un satellite KVH-A5 sur le toit. Wow, Mike, il est gigantesque cet ampli. C'est le plus gros et le plus puissant des amplis qui existent. Ça fait combien de puissance ? Élémentaire, mon cher Jadzi. C'est la loi d'Ohm. P égale U fois I. Tu prends 12 volts. Tu multiplies ça par 540 ampères et ça donne environ 6480 watts. Tu retires la chaleur et l'efficacité et ça fait dans les 5000 watts. Comprends-tu, hombres ? Keb, c'est quoi cet accent débile ? Ça me donne l'air plus intelligent. Dis adieu à ton vieux grill électrique. Grâce à ce grill au propane, tu vas devenir maître escotelette. Quoi ? On va placer le grill sur un support coulissant pour éviter que Tyler mette le feu à toute la bagnole. Et pour que tu t'ennuies pas pendant que tu fais la popote, je t'installe une planche à découper unique équipée d'un écran de 7 pouces. Touche finale, sur la caisse et sur tes burgers, on installe un distributeur automatique de condiments. Allez, on teste ! Un peu d'air. Non ! Non, terminé pour moi. Bonne nuit, je rentre chez moi. Allez les mecs, on s'active. Astiquez-moi tout ça. Tyler va pas tarder. Bon, Tyler, la dernière fois qu'on s'est vus, tu m'as raconté que c'était ton grand-père qui avait gagné cette caisse au poker et qu'il avait toujours promis que t'en hériterais. Alors disons qu'on l'a légèrement relooké parce que cette fois, l'équipe de gas a mis le turbo. Je mate un peu ça ! Waouh, c'est un truc de ouf ! C'est une caisse de fou furieux ! Mad Mike ! Merci, sérieux, elle est énorme. Oui ! Eh ! Pas tout de suite ! Tyler, quand on a récupéré ta caisse, c'était plus qu'une épave tout trouillée. On l'a repeinte avec un beau violet métallisé et on y a mis le feu avec quelques flammes. Ah, c'est d'enfer ! T'as vu ça ? C'est un blower. Ouais, c'est un bird catch blower. Ça aspire plus d'air pour te donner plus de puissance. Et attends de voir ce qu'on a mis dessous. C'est un moteur Jax de 5750 centimètres cubes d'une puissance de 330 chevaux. Et pas un gramme de rouille ! Allez, X, fais péter ! Excellent ! Tyler, tu vas rouler avec les jantes les plus hallucinantes du marché ! Des virus, des virus taisons ! 20 pouces à l'avant, 22 à l'arrière, comme sur les hot rods ! Des virus ! Allez, Tyler, on passe à l'intérieur ! Tu te souviens que tu tombais toujours en route d'essence ? Eh ben, regarde ça ! Mets le contact ! Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! Trop génial ! Avec ces nouvelles jouges d'Akota, tu seras toujours à ta vitesse de croisière. Et tu seras plus jamais un sec ! Si t'oublies pas de les regarder ! Tyler, on sait que t'aimes organiser des barbecues. Mais à quoi ça sert si tu peux pas mater de match pendant ce temps-là ? Alors on t'a installé une antenne satellite et tu pourras mater tous les matchs que tu veux ! Oh, putain, c'est trop fort ! Oh, my God ! Regarde sur quoi tu vas aller mater ! Oh, 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 oh ! C'est énorme ! Ah, c'est génial ! Boum ! Matte un peu ça ! T'as 5 écrans audio box ! C'est quoi ton équipe préférée ? L'équipe de foot américain des Raiders. Eh ben, tu vas pouvoir mater les Raiders sur tes 5 écrans ! Et ça, c'est quoi ? C'est un iPhone X Goliath. 5000 watts de son qui vont t'arracher à ton siège. Et quand vous êtes pas en train de mater des matchs de foot américains, avec tes potes, vous pouvez toujours gamer sur ta PlayStation 2. Avec ça, t'es vraiment équipé pour faire la toche. C'est clair. J'ai un dernier truc, mais faut qu'on passe derrière. Bon, Tyler, t'es prêt ? Pour l'instant, l'équipement arrière du pick-up n'est pas tout à fait complet. X, filme-moi un coup de main. Non ! La dernière fois, t'avais un vieux grill électrique tout pourable. Maintenant, t'as un vrai grill. Et pour que tu rates pas une seconde du match pendant ce temps, on a installé un autre écran sous la planche à découper. Ça en fait 6 ! Mes potes, vous trop kiffez ! Tyler, j'ai un dernier cadeau pour toi. Maintenant, t'es complètement équipé, mais il te manque un dernier truc. On t'offre des billets pour le premier match à domicile des Raiders de la saison 2006. Tu peux emmener trois potes. Vous avez des places en présidentiel et ça te donne un accès au terrain en fin de match. Tu prends ta caisse et tout le monde va être vert. Hé, petit, attrape. Le maillot de Randy Moss. Allez, les Raiders ! Voilà, Tyler, ta caisse a été refaite. Tu vas pouvoir mettre le feu grâce à l'équipe de Gas. Merci, ex. Merci à toute l'équipe de Gas. Je vais aller l'essayer. Il te faut les clés et c'est officiel, ta caisse a été tunée. Merci. Let's go. Ma caisse est excellentissime. Je peux enfin me balader sans avoir l'air d'un gros crétin. Avant, si ma caisse était d'enfer, c'était juste parce qu'elle chauffait trop. Maintenant, c'est grâce aux flammes. J'ai toujours su qu'elle avait du potentiel, mais là, c'est trop le bonheur. Ça va vraiment me changer la vie. Matt, le blower ! Le moteur, c'est un truc de malade. Je veux trop le même. Il n'y a pas de rouille. C'est hallucinant. J'ai hâte de monter dans cette caisse. Tout le monde va se retourner sur notre passage. Ça sera trop bon. Et ces barbecues seront géniaux. Ils ont même tuné ces ustensiles. Que ma caisse soit tunée, c'est le meilleur truc qui ne me soit jamais arrivé. Je me sens trop bien. C'est mon grand-père qui l'a gagné. Mais c'est moi qui ai touché le gros lot. Merci MTV d'avoir tuné ma caisse. Je vais vous reposer la même question que je vous ai posée il y a 4 heures. Pouvez-vous installer les écrans à l'arrière de la voiture ? C'était il y a 4 heures. T'as l'impression d'être dans le désert, d'avoir la bouche toute sèche. T'as l'impression d'être dans le désert, d'être dans le désert, d'être dans le désert.